bonjour tout le monde aujourd'hui je voulais vous partager comment utiliser la même planche de tampons pour donner des différents effets aux cartes pour faire des différentes cartes avec on va faire cette carte là aujourd'hui mais d'abord je voulais vous dire merci parce que je suis vraiment contente je suis très heureuse de savoir que vous êtes plusieurs à voir mes vidéos alors on continue à les partager merci beaucoup pour la carte d'aujourd'hui alors j'ai utilisé cette planche des tampons que j'ai acheté à action c'est une planche qu'on fait en couche et un papier une carte non complètement normale blanche et un autre petit bout de papier qui va aller au centre et que je vais utiliser avec un classeur de coffrage pour donner un effet un peu de relief et je vais découper un petit ovale si vous n'avez pas le la big shot ou les classeurs des coffrages c'est pas grave je pense que vous pouvez essayer quand même de faire la carte sans ces éléments là et vous serez de toute façon une belle carte alors là je vais découper d'abord mon fond de cartes parce que c'est par là que je vais essayer de montrer après le cactus parce qu'on va tamponner un cactus je la passe aussi avec je passe le classeur de coffrage pour donner un effet un peu différent à mon fond de carte ça ça ira au milieu au milieu de ma carte c'est un peu plus petit et ça ira au milieu là comme c'est blanc sur blanc je vais ajouter des éléments sur les côtés des petites lignes je pense que je vais découper après quelque chose d'orange pour faire un peu plus de relief et attirer plus l'attention sur la carte là simplement je vous montre comment je tamponne c'est c'est un c'est un pour la qui c'est un bon en couche alors j'utilise pour ça c'est c'est là c'est un cadre que j'ai acheté à ikea et ça m'aide à tenir en place les tampons parce que je vous dis au moins moi j'arrive pas du premier coup alors je tamponne une fois si j'aime pas ou c'est pas assez foncé je retamponne et pour être sûr que je tamponne à la même place pas j'utilise ça et c'est il ya des outils aussi professionnels que je suis sûre et sont probablement mieux mais là mon budget a fait que j'ai acheté ça et ça me fonctionne pour l'instant alors là j'ai fait toutes les couches et là je vais faire pour donner un pour donner une brillance à mon tamponnage je vais faire après avec de la versa marque je vais faire je vais ajouter de la poudre d'embaussage transparente mais celle là c'est une poudre un peu plus grosse que les poudres qu'on a d'habitude normalement on utilise les poudres fines parce qu'on veut des effets assez fins quand on tamponne sur des des messages comme ça mais là c'est le contraire c'est une poudre un peu plus grosse alors vous verrez que l'effet il est assez assez joli quand on a des images un peu grandes comme ça alors vous voyez que ça donne un effet brillant très très beau et un peu de relève aussi parce que la poudre elle est beaucoup plus grosse que d'habitude après là je m'excuse parce que j'ai perdu un petit morceau de vidéo où j'ajoute simplement de petites bandes orange que j'ai aussi fait et je les ai donné aussi un peu de brillance avec la même poudre et là j'ai découpé mon image et je l'ai collé avec du foam 3d ou de la mousse derrière pour que mon cactus soit un relief par rapport à la carte là je vais tamponner un petit message avec également de la versa marque et là je vais ajouter une poudre noire fine parce que là c'est un message il y a des lettres et on veut très bien que ça se voit très bien qu'il soit assez fin et c'est pour ça qu'on utilise la poudre fine mais également on va faire chauffer ça et on aura un petit message un peu brillant que va très bien avec cette carte là on chauffe attention à pas se brûler les doigts c'est pas facile quand on a un petit bout de papier comme ça mais bon si on les fait tourner on arrive quand même là mon message aussi encore je vous dis j'utilise beaucoup cette mousse artisanale moi je disais du foam on dit pas ça en français je pense j'ai trouvé mousse artisanale je sais pas si c'est le nom correct sinon vous me direz et là j'ajoute mon message j'aime beaucoup utiliser ça parce que je trouve que les différents reliefs dans les cartes j'aime beaucoup moi personnellement j'aime beaucoup avec des choses simples on arrive à faire des choses belles et là je vais donner un petit effet final à ma carte j'avais cette peinture 3d qu'on trouve aussi un peu partout et je vais je mets quatre petits petites décorations et là la carte elle est finie comme d'habitude je vais décorer mon enveloppe et c'est assez personnel je trouve que ça donne une finition encore plus plus belle plus complète à chaque à chaque carte mais vous n'êtes pas obligé de le faire on va la chauffer et bon là maintenant la carte elle est complètement finie je vais vous montrer les autres cartes que j'ai fait avec le même tampon alors je trouve qu'elles sont assez différentes là j'ai utilisé un carton craft j'ai embossé le dye avec la planche en silicone et j'ai tamponné d'abord sur du blanc j'ai fait du blanc un tamponnage blanc et après je mets les couleurs et comme ça ça ressort parce que sinon on n'arrive pas à faire ressortir les couleurs quand on fait sur du craft là j'ai mis aussi la décoration avec les peintures 3d cet autre modèle c'est ça se ressemble sauf que le fond j'ai pris des blocs d'action aussi avec du papier perforé en couleur là j'ai pris la couleur noire et je trouve que ça c'est une autre façon de l'utiliser c'est assez beau c'est comme un fond de carte et après j'ai utilisé aussi celle là elle est trop belle en vrai c'est un rendu très très beau j'ai fait du pochoir sur le fond de la carte avec de la distresse temps sur temps la carte le fond de carte il était normalement au début comme ça et là c'est un pochoir que j'ai fait c'est un pochoir fait maison aussi et j'ai tamponné avec de la distresse et après j'ai tamponné que le fond de la première couche du tampon en noir simplement j'ai mis de la vers sa marque je trouve que ça donne comme un effet désert assez marrant et je fais le fond le petit fond ovale avec de la distresse jaune orange et un peu violet et je découpe et après et c'est une carte très belle pas très difficile à faire peut-être qu'on pense que c'est difficile mais c'est pas très difficile c'est mes propositions j'espère que vous allez aimer j'avais oublié celle là après que j'avais fini la vidéo celle là aussi elle est très très simple avec les mêmes fonds pour perforer du bloc action que je vous ai montré le tamponnage tout simple et même là les messages le petit thank you et il est pris d'une carte d'une planche à acheter action les petits strats si vous voulez quelque chose de plus simple bon je vous dis encore merci c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez aimé vous pouvez l'indiquer avec le petit symbole j'aime vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos je vous dis merci et à la prochaine